Amiguiers bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo annonciatoire du début de la de la super crook ball 4 la saison 4 va commencer donc le pause pause dramatique le 2 septembre donc la semaine prochaine alors ce dimanche on va faire bon alors déjà je vous montre donc ça c'est le tableau que vous avez auquel vous avez accès sur sur discord il est en lecture pour tout le monde donc là vous allez déjà d'ores et déjà pouvoir vérifier vous auriez déjà dû le faire normalement si vous êtes bien présent sur les listes si c'est bien la bonne équipe que vous avez choisi voilà vérifier vos informations il ya 60 67 joueurs un petit peu voilà si je fais des conneries veuillez m'en pardonner à m'en excusez mais ça peut arriver donc n'hésitez pas à double check on sera pas trop de 18 pour vérifier que j'ai pas fait de conneries donc là vous pouvez voir déjà que ça c'est la première division la première division est d'ores et déjà déterminé 1 en fonction des résultats de la saison précédente ça ça ne change pas ensuite nous avons la fosse donc la fosse vous serez enfin nous serons ce que je suis avec vous dans la fosse cette saison nous aurons 27 équipes qui vont s'affronter pour monter dans les divisions supérieures ok et donc les divisions supérieures donc on en a trois je vais vous montrer ça c'est ici donc là nous avons donc la première division les équipes sont connus alors les joueurs sont connus etc pourquoi c'est revenu ça tu m'a gueule ok et donc là on a alors c'est la d1 maintenant s'appelle la salzbergen cup c'est une bière du vieux monde à base de sel c'est formidable formidable donc ça ça fera office 2d1 donc les trois autres divisions faut que je leur trouve des noms j'ai plus qu'une semaine pour pour trouver des noms marrant pour pour les quatre divisions et la fosse donc la fosse encore une fois vous pouvez voir toutes les personnes il y en manque un ouais il y en manque un mais c'est pas grave je leur mettrai tout à l'heure et donc petite différence que vous pouvez voir maintenant c'est qu'il ya beaucoup de monde dans la fosse donc ça jouera en neuf journées comme pour les trucs au dessus donc tout le monde rencontrera pas tout le monde mais c'est pas grave le tout c'est que ça joue avec sa xp que ça marche et donc les neuf premiers vont être promus pour sortir de la fosse le plus vite possible et aller se foutre sur la gueule dans les trois divisions les trois divisions intermédiaires donc sur ces trois divisions on aura un seul promu par division bien sûr et trois relégations donc ça va être va falloir vous battre un peu pour pour garder votre place dans ces divisions là et le l'élite 1 la salzbergen cup il y aura une personne par division qui va monter donc il n'y a pas de on va pas de la 4 à la 3 à la 2 1 on va de la 2 à la d1 on va de la 3 à la d1 on va de la 4 à la d1 directement vous n'avez pas tout à remonter ce qui fait qu'il y en a pour trois saisons de pour passer de la fosse jusqu'à la division après le tout c'est de c'est de rester dedans quoi donc voilà donc vérifier bien vos informations et donc dimanche ce qu'on va faire dimanche c'est que je vais faire un live mon blue ball comme d'habitude on fera un match en deuxième partie de soirée en première partie de soirée ce qu'on va faire c'est que je vais tirer au sort donc je vais tirer au sort ces gens là tous ces coachs là on va les tirer au sort et on va tirer au sort aléatoirement dans quelle division ils vont se retrouver comme ça ça va ça va bien mélanger tout le bordel et on refera ce système là à chaque saison à chaque saison on aura donc par défaut par défaut ben on saura qui qui est en d1 avec les trois promus on saura qui dégage dans la fosse et qui monte dans les divisions on fera un gros un gros pack avec tout ça on le met dans une dans une boule qui tourne et on mélange et puis on mélange tout le tous les rosters comme ça ça permet à moins que nfl décide de rien changer ça permet de mixer un petit peu les équipes et de pas rencontrer tout le temps les mêmes joueurs voilà pour l'organisation donc tous ceux qui sont déjà là que ce soit en salzbergen cup ou dans la fosse eh ben vous savez où vous inscrire les divi les les compétitions sont en accès libre donc il ya juste à vous inscrire il n'y a pas besoin d'attendre des tickets vous pouvez le faire tout seul donc vous êtes des grands vous vous inscrivez vous trompez pas de de poule merci et pareil pour la fosse vous prenez votre team vous allez vous inscrire et puis et puis voilà nous après notre côté avec les commissaires on finira de remplir les les tableaux notamment avec le ça c'est pas hop avec le nom des équipes vous voyez on mettra le nom des équipes ici et puis voilà donc essayer de faire ça assez vite et puis comme ça on peut commencer tranquillou le 2 septembre voilà voilà merci de votre attention et à dimanche ciao ciao